L'État a contribué à 700 millions d'euros avec cette loi sur des nouveaux dispositifs et les départements en avril ont pu percevoir justement les budgets qui font qu'on améliore par exemple l'aide à domicile et ce qui permet justement de bien vieillir chez soi mais aussi de prendre en compte pour la première fois dans une loi les aidants, c'est-à-dire celles et ceux qui sont auprès des personnes âgées au quotidien et leur permettre d'avoir ce droit au répit si indispensable aussi à leur bien-être.